Bienvenue sur le résumé de la course olympique en ligne de Sydney. Nous sommes donc le 22 septembre 2000, au programme 239,4 km, 14 tours de circuit d'environ 17 bornes. On traverse le parc du centenaire avec une petite bosse d'un kilomètre, direction Brown Beach, ensuite on remonte sur Queen's Park et direction la ligne d'arrivée, qui est aussi au fil de ligne de départ. Et donc, à deux tours de la fin, l'attaque de Yann Ulrich dans cette fameuse petite montée d'un kilomètre. Le puissant rouleur allemand qui avait fini deuxième du Tour de France derrière Lance Armstrong, ensuite va être rejoint par Alexandrine Kourov du Kazakhstan et un équipier Andreas Kroden. La particularité de ces trois coureurs, c'est que tout le reste de la saison, ils courent au sein de la Deutsche Telekom, donc pas de soucis, ils vont calouberer, ils vont mettre en échec l'équipe d'Italie avec Bettini et Bartoli qui roulaient derrière. L'écart va se creuser, se creuser, se creuser et le trio fonce vers un podium olympique bien mérité. Mais à trois kilomètres, ces trois coureurs vont s'entendre et vous voyez que Yann Ulrich a été désigné vainqueur de la course. Yann Ulrich n'est pas trop content. L'allemand va attaquer dans le dernier kilomètre et va foncer vers une victoire et un titre olympique. Tant attendu pour un champion qui a connu des hauts et des bas pendant sa carrière, très prometteur avec une victoire sur le Tour de France, une victoire sur la Vuelta et sur le Tour de Suisse, mais pas mal de frasques, surtout avec des problèmes de poids. Et il a aussi subi la loi d'Alan Samstrong lors des Tours de France. Et voilà le passage de Vinokurov qui gagnera un titre olympique quelques années plus tard. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501